Hello ! Hello Boobie, ça va Boobie ? Oui ! Bienvenue sur le deuxième épisode des tutos photos ! Eh ouais, exactement ! Dans ce deuxième épisode de tutos, on va regarder le deuxième réglage de ton triangle d'exposition qui est... L'ouverture ! Exactement, l'ouverture ! Boobie, qu'est-ce que c'est l'ouverture ? C'est cette petite pièce métallique qui se trouve dans ton objectif, comportant des petites lamelles qui te permettent d'ouvrir et de fermer. Ça s'appelle le diaphragme. On le voit à l'intérieur ou pas ? Il faut que tu démontes ton objectif pour ça, Boobie. Mais ça, ça ne nous intéresse pas. C'est le réglage qui se lit par la lettre F. F1.8, F1.6, F2.4, F8, F11. C'est ce réglage, l'ouverture. Ah oui, c'est ce réglage-là ! Plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Ce que tu dis n'a aucun sens. Exactement. Paradoxalement, l'ouverture, plus le chiffre F est petit, plus l'ouverture est grande. Ce que tu dis n'a aucun sens. F1.8, c'est une grande ouverture. F22, c'est une toute petite ouverture. Donc plus c'est petit, moins ça passe. Plus c'est grand, plus ça passe. Exactement. Petit chiffre, grande ouverture. Grand chiffre, petite ouverture. Tout simplement. Oh, j'ai mal à la tête ! C'est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi l'ouverture, Boobie ? Plus ton ouverture est grande, et plus elle laisse passer de la lumière dans ton capteur. Plus l'ouverture est petite, moins la lumière entre dans ton capteur. Donc plus ton image sera sombre. On va te montrer en image. Comme tu peux le voir, c'est une grande ouverture. Ensuite, la deuxième photo a été prise à f6.3. Parce que le diaphragme s'est fermé, il a laissé rentrer moins de lumière dans ton capteur. L'ouverture ne sert pas qu'à éclairer ou à sombrir ton image. L'un des facteurs principaux de ton ouverture, c'est le flou d'arrière-plan. Plus ton ouverture est grande, donc petit chiffre, plus tu auras un flou d'arrière-plan important. Et à l'inverse, plus tu auras une petite ouverture, plus ton arrière-plan sera net. On te montre ça en image. Donc si tu veux privilégier un modèle, un portrait, je te conseille d'avoir une grande ouverture, donc petit chiffre, pour avoir un beau flou d'arrière-plan et mettre l'accent sur ton sujet, ton modèle, ton objet, peu importe. Et à l'inverse, par exemple, quand tu fais du paysage, tu vas prendre... La totalité du paysage, donc pas de flou. Exactement, pas de flou, donc une petite ouverture, pardon, avec un grand chiffre. Par contre, il y a un gros problème quand tu prends une grande ouverture, donc un petit chiffre, par exemple f1.4, f1.8, quel est-il, boule-bille ? Le problème ? Bah oui. Qu'est-ce qui est compliqué quand tu prends une photo avec une grande ouverture, un petit chiffre ? La lumière. Recommence. Couper. Quel est le problème quand tu prends une grande ouverture avec un petit chiffre ? La mise au point. Exactement. Plus tu auras une grande ouverture, plus ta mise au point sera difficile à faire, car ta zone de netteté sera toute petite. Et plus tu auras une petite ouverture, donc un grand chiffre, et plus ta zone de netteté va s'agrandir. C'est ce qui fait que tu vois tout net et tout flou. Forcément, quand tu as un grand flou d'arrière-plan, un beau bokeh, il est compliqué d'avoir un sujet bien net. Il va falloir s'entraîner. Donc en conclusion, ce qu'il faut que tu te souviennes, pour l'ouverture, c'est que petite ouverture, grand chiffre, plus sombre, plus net. Grande ouverture, petit chiffre, gros flou d'arrière-plan, beaucoup de lumière. Ce que tu dis n'a aucun sens. Au début, ce n'est pas facile, mais ça va rentrer. Donc n'oublie pas, entraîne-toi encore et encore. Il faut que ce que tu as pris devienne un automatisme. Exactement. Félicitations, tu sais maintenant gérer deux principaux paramètres de ton exposition, de ton mode manuel. On espère que cette petite vidéo t'aura été bénéfique et t'en aura appris plus sur ton boîtier. Et en attendant de se revoir, t'as fait plaisir. Donc si tu veux, privilégie... Si tu n'as pas dit... Privilégie, dis, la lumière. Non, faut pas mettre ça, ça c'est pas clair. Cette petite vidéo t'aura été... T'auras bien... Putain. J'espère que cette vidéo t'aura été... Bénéfique. NUL mon pauvre, c'est pas possible. NUL, NUL, NUL. 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 NUL.